bienvenue dans cette vidéo vous êtes à expert pour simple musique pour faire la chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui sait déjà même et qui tend à devenir des solos labels des artistes qui sont prêts à se signer eux-mêmes et donc à miser sur eux si c'est la première fois même si c'est pas la première fois parce que vous êtes plus de 75 % à regarder les vidéos sans être abonné donc ça sur la première fois ou pas abonne toi à la chaîne clique sur la cloche pour être notifié parce que je vais sortir des vidéos sans que ça soit régulier donc sur des jours précis je vais envoyer c'est tout ce que je vais faire donc on a rien louper clique sur la cloche pas de notifier et puis si tu apprécies la chaîne vachement un commentaire si tu as des questions lâchement un commentaire et puis c'est un d'autres thèmes de vidéos des thèmes que tu souhaiterais que j'aborde mais les mois aux commentaires boum donc dans cette vidéo qu'est ce qu'on va voir ensemble on va voir comment avoir du succès auprès de son public super important donc comme je te l'ai dit si tu as regardé la vidéo de la grande annonce du retour de cette musique je me suis mis dans une position où je vais produire également de la musique donc comme toi et donc je vais écrire mes textes je vais sortir des projets je vais sortir de pg un challenge il faut que j'en sorte sans son titre sans projet sans titre pardon avant la fin de avant la fin de l'année 2024 plus précisément avant le 18 septembre 2024 il faut que j'ai au moins sans son d'accord donc je vais sortir des sons et je vais me remettre dans le bain comme toi pas avec les mêmes difficultés que tu rencontres et c'est pour ça que ça va être cool que je t'échange un petit peu ce que je fais pourquoi je le fais comment je le fais d'accord donc si tu vas voir du succès auprès de ton cette vidéo jusqu'à la fin j'ai cinq astuces à te donner et c'est cinq astuces que je pratique moi même ou que je vais potentiellement mettre en place pour pouvoir créer suivre sa stratégie et obtenir des résultats à te partager tu vois donc super important donc avoir du succès auprès de son public quel type de contexte également c'était comme moi moi je relance à leçon il ya des gens qui commencent à s'intéresser aux derniers projets que j'ai que j'ai sorti et ce sont des nouvelles personnes donc c'est des gens qui potentiellement peuvent être des personnes de mon public et ma fanbase donc donc le challenge c'est que la plupart des artistes justement ils pensent que qu'il faut être une star internationale pour sentir accompli artistiquement financièrement donc déjà on sentira accompli artistiquement déjà quand une star internationale la plupart de temps c'était en maison disque ou en label tu as des trucs à des directives à suivre ou des directives qui te sont imposés donc c'est l'épanouissement artistique je ne pense pas que ce soit la meilleure je pense pas et financièrement je t'ai fait un petit calcul c'est un mille fans qui sont prêts à payer investir 100 euros à l'année sur toi 100 euros ça veut dire quoi aller un tee shirt à 25 euros une entrée de concert à 25 euros j'en sais rien moi un pack avec différents produits pour 50 euros boum ça fait 100 euros 100 euros dans l'année si tu en as même qui font ça ça fait 100 mille euros l'année 100 mille euros l'année tu m'as combien de personnes en france même qu'entrepreneurs font 100 mille euros l'année le calcul il est simple mais il ya pas mal de choses à mettre en place donc tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'une grosse fan base mais il faut savoir la chouchouter donc on va voir comment on fait ça en cinq étapes donc reste très 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 attentif jusqu'à la fin de vidéo pour connaître la cinquième étape d'accord so let's go bon et donc étape numéro un très important cette étape là étape numéro un connaître son fan son fan idéal et le connaître mieux que lui même qu'est ce que ça veut dire je vais prendre mon exemple ce que je connais le mieux ensuite je pourrais peut-être prendre des exemples d'autres artistes mais connaît son fan idéal moi par exemple je suis un artiste je suis un artiste trentenaire passé mon fan idéal ça va pas être des gens de la vingtaine on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes vécu on n'a pas les mêmes préoccupations on n'a pas les mêmes activités on n'a peut-être plus les mêmes activités ou peut-être les mêmes activités mais plus les mêmes objectifs tu vois donc c'est très important de mon fan idéal ça ça peut potentiellement un trentenaire comme moi et potentiellement si les trentenaire il y a des chances certaines chances qu'ils soient aussi parents il a des choses aussi qu'ils travaillent qu'ils soient pas étudiants qu'ils soient vraiment un travailleur etc etc donc rien que ces critères là me permet de connaître mon fan idéal et comment je vais pour le connaître mieux que lui souvent bon très important c'est à capter ce que le fan idéal souvent il te ressentent qu'ils te ressentent soit là où tu es actuellement dans notre avis dans l'image que tu que tu que tu projets ou alors il tend à vouloir devenir ce que tu heureux ce que tu représente et souhaiter car tu vois donc dans les deux cas c'était c'est soit un toit soit c'est un c'est un futur toi tu vois très important donc qu'est ce que ça veut dire le connaître mieux que lui même dans mon cas j'ai utilisé mon cas ben ça peut être un fan de de rap ou de dancehall mais qui se reconnaît pas dans le dans le rap des des rappeurs de la vingtaine qui a des préoccupations parce que il est parent donc ce qui ici vient à mon concert il faut qu'il s'assure que la garde que son enfant soit gardé par quelqu'un tu vois je sais qu'il va pas écouter la musique comme on écoutait la musique on avait 20 ans tu vois etc etc donc bien connaître ses consommations sa consommation de musique connaître ses habitudes connaître tous ces petits détails de son fan idéal pour pouvoir se placer se placer dans son quotidien dans sa routine et être présent musicalement dans sa vie tu vois donc voilà la première étape connaître son fan idéal donc si tu connais pas ton fan idéal il prend une feuille un stylo et tu commences déjà tapé ok là entre quel âge et quel âge c'est quoi c'est quoi c'est c'est quoi son style qu'est ce qui fait sa journée qu'est ce qui fait de sa vie etc etc d'accord donc voilà pour une des solutions recommandées étape une connaître son fan idéal très 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 important ok l'étape 2 étape d'une fois que tu connais ton fan idéal ou des fois c'est naturel que ton fan idéal et et ce genre d'attribut c'est à dire avoir des centres d'intérêts et des points communs avec toi en général quelqu'un s'intéresse à toi c'est que ou à ta musique c'est qu'il a fait il a cerné des choses qui lui plaisent donc si ça lui plaît c'est que ça lui ressemble ok mais c'est important de savoir quelles sont ces choses là très précisément je donne un exemple toujours dans mon cas parce que c'est ce que je connais moi des gens qui m'a coûté main qui vont écouter ma musique ça va être des personnes qui sont qui ont sans doute ce petit côté entrepreneurial tu vois parce qu'on a ce centre de centre d'intérêt commun qui va être l'entrepreneuriat le business ok c'est quelqu'un qui est aussi en mode développement personnel d'accord c'est peut-être quelqu'un aussi les points communs c'est peut-être quelqu'un qui est parent moi par exemple je suis parent je suis père donc tout ça permet même d'aborder sa musique différemment pour pouvoir toucher finalement son fan idéal très important donc si tu commences à dresser le portrait de ton fan idéal mets-y aussi les centres d'intérêt les points communs que tu penses que vous avez d'accord ou alors que tu es sûr que vous avez parce que tu sais ce que tu veux partager de base et donc les personnes qui vont te découvrir devront graviter autour de ces centres d'intérêt d'accord super important et donc même ça ça te donne aussi quand tu connais les centres d'intérêt les points communs là tu peux plus me dire que tu as syndrome de la feuille blanc j'ai pas d'inspiration j'ai pas de truc non non tu sais tout ce que tu sais les sons qui vont marcher tu vois je veux dire avec les sondages boum on passe à la troisième étape donc avant que je passe à la troisième étape s'il ya une des étapes qui a résonné avec toi mets le moi en commentaire et mais même commence déjà à me décrire ton fan idéal dis moi qui est ton fan idéal dans les commentaires ok donne lui un nom d'ailleurs et puis décris le moi avec les points que les points que je t'ai donné sur le soleil sur les premières étapes boum étape 3 fidéliser sa fan base en communiquant avec régulièrement donc ça c'est un point très 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 important et c'est un point qui est utile aussi pour moi parce que je fais pas mal de choses au nouveau business et des fois je suis pas super super régulier comme je voudrais auprès de ma fan base qui me suis depuis depuis quand même déjà deux décennies pour certains et certaines d'accord donc ça ça va être super important fidéliser sa femme sa fan base en communiquant régulièrement avec donc il ya les réseaux sociaux live aujourd'hui c'est très facile de rentrer en communication avec sa fan base et dans les différentes vidéos dans les prochaines vidéos je vous expliquerai comment communiquer régulièrement de manière automatique avec sa fan base et de manière un petit peu plus intime que sur les réseaux d'accord à travers ce qu'on appelle des tunnels de vente dans marketing en marketing pur mais qu'on peut appeler dans le tunnel de fans dans notre domaine de la musique d'accord donc super important de beaucoup communiquer avec ses fans pour qu'ils puissent connaître l'actualité en fait avoir de l'actualité tout le plus souvent possible à partager d'accord donc pour ça ça me permet de préciser quelque chose d'important donc pour ça c'est important de bien sélectionner son réseau social et de se concentrer sur un réseau social plutôt que d'être éparpillé sur différents réseaux sociaux ok et et voilà déjà ça on est en focus sur un réseau social et en donnant rendez vous à tes fans sur un seul réseau social plutôt que 10 000 cette communication va se faire plus facilement d'accord donc ça sert à rien de compliquer les choses le mieux c'est que ça soit simple à la fois pour toi et à la pour tes fans ok une autre astuce que je peux donner aussi c'est ben si tu as la cite à la possibilité c'est de leur donner des rendez vous régulier donner des rendez vous réguliers que ça soit hebdomadaire ou peut-être mensuel tu vois donc à toi de trouver le bon rythme de voir même avec eux qu'elle ce qu'elle soit le bon ok donc beaucoup pipi tu en as dans cette vidéo ou donc voilà dis moi comment ce que toi tu vas pouvoir fidéliser à ta fan base quel est ton réseau social préféré ok avec lequel tu vas pouvoir communiquer avec ta fan base et puis dis moi ce que tu pourrais mettre en place quelle idée tu as pour communiquer régulièrement avec ok on continue avec l'étape 4 l'étape 4 qui va être l'étape 4 qui est liée avec avec l'étape 3 qui va être de rencontrer sa fan base que ça soit en présentiel ou en live donc c'est une autre forme de communication mais le mieux ce serait évidemment le présentiel lors de showcase showcase ou alors je sais pas moi je sais que j'ai des bouquins tu vois showcase release party moi j'ai des bouquins que ça soit dans la musique ou pas tu vois j'ai des bouquins pour la musique j'ai des bouquins par exemple j'ai fait un recueil de mes lyrics j'en ai fait un livre tu vois donc tu peux même créer des événements pour bien que ce soit des concerts ou autres mais tu peux créer des événements pour rencontrer tes fans en présentiel donc même là je suis en train de dire ça et ça me fait penser que même que je vais pouvoir la semaine dernière le mois dernier on est en prestation le mois prochain je vais faire un événement pour pour faire des signatures signer des bouquins etc etc je vais faire ça je vais faire ça donc c'est super important rencontrer sa fan base d'une manière ou d'une autre et des tas suivis de mes dernières vidéos je disais aussi personne ne t'attend à moi tu crées un événement donc ça c'est l'opportunité de le faire tout tout prétexte est bon pour créer un événement cherche pas à dire ouais mais faut que je sorte un projet faut que je sors non fais toi confiance et créer un événement tu vois tout ce que tu pourras faire tu peux tourner un événement ok donc du coup on continue étape numéro 5 ça va être de leur de les faire rentrer dans ton univers et de leur permettre de vivre une expérience unique donc comment les faire entrer dans ton univers et leur faire vivre une expérience unique la chose qui vient le plus naturellement à l'esprit c'est les concerts d'accord concerts choqués rencontre et comme j'ai dit ça peut être aussi juste une rencontre avec signature de signature de livre signature de cd signature de t-shirt rencontre avec l'artiste pour faire des photos etc etc tu vois mais ça c'est une expérience d'accord l'expérience unique unique une autre manière de les faire rentrer dans ton univers c'est d'avoir du merchandising tu as vu moi j'ai mes chers comme je te dis j'étais j'ai des bouquins qu'est-ce que j'ai des expériences aussi que je peux proposer à mes fans parce que vous êtes prêts à venir en studio avec moi parce que vous êtes prêts à assister au tournage d'un clip parce que vous êtes prêts etc etc tu vois il ya plusieurs manières de le faire et ça peut être des offres mais ça veut dire des choses payantes que tu que tu proposes en exclusivité à tes fans tu vois tout à l'heure on disait oui tu as besoin de 2000 que 1000 fans te donnent 100 euros par an il suffit que tu proposes à des fans ben pour si vous êtes 100 euros pour m'accompagner sur un clip et ses 100 euros en fait ils vont m'aider également à produire ce clip donc vous serez investisseur dans le clip mais en même temps en figurant même temps truc moi je te fais déjà une offre je te fais un package et là tu peux déjà mettre bientôt ton fan qui va devenir un ambassadeur parce qu'il va faire tourner ton clip comme jamais parce qu'il est dedans tu vois donc super important de trouver un moyen de les faire rentrer dans ton expérience et d'avoir cette intimité avec toi que d'autres n'ont pas que les autres n'ont pas les autres auditeurs n'ont pas mais que les fans ont donc on verra comment le faire au fur et à mesure des prochaines vidéos donc c'est pour ça que je te rappelle qu'il faut t'abonner qu'il faut cliquer sur la cloche je pourrais pas dire c'est pas qu'il a rien fait pour toi ok donc voilà pour ces cinq étapes une fois de plus mon commentaire laquelle a le plus résonné avec toi à laquelle tu as découvert que tu tiens ça c'est un truc que je vais mettre en place rapidement et puis si tu vois d'autres choses qui peuvent aider la communauté des septembre d'artistes mais les moins en commentaire ça pourra même aussi m'aider ça veut dire que s'il ya quelque chose de pertinent que je peux mettre en pratique je le mettrai en pratique et je le partagerai sur la chaîne tout simplement en te notifiant bien évidemment ok donc ça ton tour participe sur la chaîne pour que pour que tu puisses obtenir plus de contenu donc abonne toi clique sur la cloche avec la vidéo lâche ton commentaire et aussi partage la vidéo avec un artiste qui doit être dans la galère je sais 90% des artistes sont dans la galère on le sait donc c'est pour ça qu'on fait des chaînes youtube avec du contenu gratuit pour aider les artistes donc ne soyez pas radin si moi j'ai pas été radin toi qui regarde la vidéo ne soit pas radin partage d'accord et comme c'est important également on laisse pas dans la nature comme ça dans la nature ici on a un groupe privé des septembre d'artistes ok donc vient de bienvenue vient rejoindre tes pairs artistes indépendants et j'offre aussi un diagnostic artistique 15 minutes de coaching avec moi ou avec un monde de mon équipe pour savoir où tu en es dans ton dans ta carrière dans ton évolution et savoir si on peut t'aider comment on peut aider quelle serait la meilleure solution pour toi dans ta situation d'accord et on a également un maximum de deux formations offertes de ressources offertes et payantes dans la boutique cette semaine musique et pour les personnes qui veulent savoir sont curieux de savoir qu'est ce que je fais je ne vous ai pas menti j'ai sorti le 11 décembre j'ai sorti un projet en tant que massa banks donc c'est de la drill c'est clairement de la drill et vous verrez j'ai deux g2 pseudo massa banks et spikers et vous allez voir que sur spikers champs excusezément du d'insulte avec plus mainstream et d'insulte rap etc ça va être plus de la drill et avec avec un projet bien précis vous allez voir que massa banks en fait c'est un artiste qui est aussi qui qui va plus dans la musique qui éduque aussi de la même manière que j'éduque les artistes en tant que spikers à la musique massa banks il éduque dans le business vraiment pur business et puis dans plein d'autres choses donc quand tu écoutes ces sons là tu te dis oh il m'a donné des tips des oufs que ça soit dans le dans le business dans la vie développement personnel etc etc donc pour toutes les personnes sont curieuses de savoir est-ce que j'appuie pas moi les conseils que je donne et qu'est ce que ça vaut au niveau de l'écriture de texte au niveau du son de l'autoproduction etc etc je vous invite à aller voir ce projet que j'ai autoproduit de a à z et que sur lequel j'étais en coproduction avec rastra donc je vous mettrai de la chaîne de mon beat maker également en lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez bien vous aussi allez vous intéresser à ce qu'il fait et puis et pourquoi pas avoir des instruments qui vous plaisent donc voilà le 7 mai cette vidéo l'été je pense un petit peu longue mais rempli de rempli de pépites donc j'espère que vous allez bien en profiter et que vous allez transformer cette valeur non ça vous jouez les deux semaines on se retrouve dans la prochaine vidéo go